La personne pour tout va tirer les leçons du passé, il va enlever l'orgueil, il va enlever le fait de penser qu'il n'y en a qu'à moi. Il va en devenir discipliné. Discipliné, parce qu'un joueur indiscipliné, comme Benzema, il ne joue pas en France, ou comme on avait connu à l'époque d'autres joueurs. S'il deviendra discipliné, vous savez qu'il joue plus que certains joueurs qui viennent de l'Europe. Mais s'il ne serait pas discipliné, il faudrait être dans l'obligation de le mettre de côté, malgré son talent. Mais ce talent-là, l'RDC en a vraiment besoin, le talent les plus trésors. Très bien, bon médiateur, il a été l'homme du match lors du dernier face-à-face entre l'ETP et l'ESV Club. Oui, j'ai suivi le match, c'était un spectacle beau à voir. Riche en couleur. Oui, oui, c'était très beau à regarder. Il a repris le poil de la tête, si on peut dire. Parce qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même, il y a peu. Mais je ne suis pas d'avis de le réintégrer à l'équipe nationale. On doit donner place à la jeunesse. Pour tout trésor, je crois qu'il doit aller dans les 34, 35 en plus. I Benguet, l'équipe nationale, a besoin de rajeunir l'équipe pour l'avenir. Pour l'avenir, pour baliser l'avenir. On ne peut pas construire du nouveau avec du vieux. Parce que les personnes, comme le Petit 13 ans, ils ont un égo surdimensionné, il n'acceptera pas d'être dans le bon. Il voudra être titulaire. Ça peut poser un problème dans le vestiaire. Je suis d'avis que I Benguet dérange au moral des joueurs. Évidemment, on a pléthore de bons jeunes joueurs. I Benguet doit apprendre à leur faire confiance. Au lieu de nous ramener des personnes qui, certes, ont levé en coupe, mais ils n'ont plus leurs hommes de 20 ans. Ils n'ont plus leurs hommes de 20 ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont en train d'éclore. Alors, je suis d'avis qu'il faudrait tourner la page avec le vieux et la vieille et passer à autre chose. Très bien. Mais non-obstant, son talent qui est resté, on a vu. Je lui dis bravo de demain. Il a fait un match formidable. Mais on doit passer à autre chose avec l'équipe nationale. Très bien. Merci beaucoup. Allez, rapidement, voici les titres des journaux. L'opposition en Suisse pour la désignation du candidat Komet. Titre L'EFA ce matin. Bemba annonce son retour imminent à Kinshasa. L'équipe de campagne de Chadarie signait fort inquiétant. S'exclame Assaïd Lufar de ce matin. Le candidat du FCC a tenu sa première réunion de travail. Kassou Natsilouni est l'éveil. Titre ce matin. Némi Moulanya annonce pour le 10 novembre. Le projet de Chadarie pour Léon Ouantangabou. Ramazani Chadarie n'est pas un parvenu. On va parler tout à l'heure du projet d'Emmanuel Ramazani Chadarie. On va terminer par Forum des AS. Après une séance de travail technique avec les experts de la CENI. Machine à voter. Excusez-moi. Machine à voter. La SADEC. D'accord. La liste de l'équipe de campagne de Chadarie sera dévoilée. C'est mardi 6 novembre. Candidature commune, l'opposition se donne rendez-vous à Genève de demain. Rapidement, Patrick Hellé avec vous pour ce premier thème de l'émission. D'abord, parler de ces cellules de Chadarie avec cette vague de démentis. Ensuite, nous allons prendre le projet de Chadarie. Enfin, nous allons parler de l'Odep qui est l'observatoire de la dette publique qui dresse le bilan des budgets pluriannuels de 2012 en 2016. Et qui pense que l'exécution de ces budgets n'avait pas pris en compte, que ce soit sur le plan de l'élaboration, tout comme sur le plan de l'exécution et du contrôle des secteurs sociaux porteurs de croissance. Mais d'abord, votre première réaction sur la publication des différentes cellules qui vont accompagner Chadarie et des personnalités pour s'accompagner. Merci Serge. Au-delà des strass et des paillettes, au-delà du bling-bling, au-delà du beau, au-delà de toutes ces choses, les résultats, on peut dire que c'était du pipi de chat. Très incommodant. Très incommodant. Je ne sais pas si on a déjà assisté à un tel spectacle où des personnes sont désignées, semble-t-il, sans être consultées. Après, on nous a répondu, on n'a pas besoin de consulter les gens avec qui nous travaillons déjà. Serge, on va aller tout doux sur les quatre réactions qu'il y a eu après coup. Très bien. Celui du directeur de cabinet, celui de M. Kikaya, celui d'Atundu, et la gravissime, celui de Monde, qui affirme que quand ces personnes ressortent de l'argent, ils ne sont pas consultés. Ils ne doivent pas s'arrêter. Ils ressortent de l'argent par rapport à un service presté ou bien par rapport à une corruption ? Tout justement. Il ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il doit nous dire à quel titre et pour quelle fin ces personnes-là ressortent-ils de l'argent ? Il ne doit pas se contenter à livrer en pâture ces personnages qui sont pour la plupart respectables en disant qu'ils ressortent de l'argent. Autrement dit, pour ne pas vous couper, Chatan Kanyembo ressort de l'argent du pouvoir. Kasson Matiloumde ressort de l'argent du pouvoir. Serge ! Mouimba, Texas, ressort de l'argent du pouvoir. Serge ! Mouimba, ressort de l'argent du pouvoir. Max Kadyombo ressort de l'argent du pouvoir. Ibe Ngué, Florent, Ikoangé, ressort de l'argent du pouvoir. Et j'en passe. Ce n'est pas toi qui le dis. Moi, encore moi, c'est sorti de la bouche du ministre Mindé. J'en sais. A tout un de qui ajoute que quand vous êtes membre du FCC, je pense qu'il a la nostalgie du impère parti État, vous êtes d'office, au service. Oui, dans sa vie, il n'a pas connu la démocratie. Donc, il veut sous-entendre que toutes ces personnes citées sont d'office membre. Mais, il faudrait que les concernés aussi nous disent toute la vérité. Parce que j'ai l'impression qu'on ne nous dit pas toute la vérité. Je ne dis pas son nom. Vous avez été consulté ? Non. Il a été consulté ? Non. Pourquoi pas on met le nom de Éalé, Patrick, mais on doit mettre le nom de Santal Kanyo ? Il faut qu'il nous dise toute la vérité. Je pense, je présuppose que ces personnes, comme l'a dit M. Kikawa, ont une certaine proximité avec le pouvoir. Cela faisant... Ce qui n'est pas un péché, Patrick. Mais ils doivent s'assumer. Ils doivent s'assumer. Non seulement, ils doivent s'assumer. Mais ils ne doivent pas nous amener dans ce spectacle de très mauvais goût. Alors, qui d'entre Nehemi Moulayen ? D'abord, la première question, Paul Sepantiat. À qui est Combe Mena ce mauvais décollage ? C'est à Nehemi ? Qui en est le coordonnateur ? Mais qui peut blâmer Nehemi ? Elle est tout puissante. Ça, c'est de 1 et de 2. Parmi les trois réactions-là que vous venez d'énumérer, laquelle est la bonne ? Nehemi dit que non, ces listes-là ne sont pas authentiques. L'autre dit non, ce sont des listes, mais ce sont des gens qui sont avec nous. Et quelqu'un d'autre qui... Mais quelle est la bonne réaction ? Serge. Et Nehemi vous dit, nous aurons la liste définitive le lundi sur le site du FCC. Lundi, jusqu'à ce matin, on a vérifié. Il n'y a toujours pas de liste et de... Serge. Ça transparaît quoi ? J'ai dit tantôt que nous sommes devant un effet qui ressemble à du chat de pipi. Ça vous a fait rire. Mais c'est plus que cela. Ils se sont rendus compte qu'ils sont en totale violation de certains articles. De l'article annoncé de la Constitution. Qu'ils semblent balayer d'un revart de la main. Ou que non. Qu'ils nous disent, le FCC, c'est-il une aumônerie ou un regroupement de partis politiques ? Dans le cas où c'est un regroupement de partis politiques, c'est un parti politique. Et en tant que tel, nous ne pouvons pas comprendre que des personnels de l'État, gouverneurs, ministres, premiers ministres, des chefs de perte des institutions, fassent partie d'une équipe de campagne. Plus encore, article 36 de la loi électorale, dispose, dispose, ne peut faire partie d'une campagne électorale. Les personnels de l'État, sous peint de la radiation. Nanga a dit qu'il ne trouvait pas d'inconvénients. Nanga a répondu. Nanga, 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 il doit d'abord apprendre à faire correctement ce pour quoi il a été assigné. Une petite incursion. Une petite incursion. Monsieur Nanga, ça c'est pour lui, il nous a dit qu'on allait mettre 1000 bureaux de vote. Il a commandé 100 000 machines. On nous pose la question, aucune machine buggée. Il dit qu'il y aurait des machines de substitution. Qui nous explique comment 100 000 machines peuvent servir dans l'autre 1000 bureaux et avoir des machines de remplacement ? Je vais revenir à vous sur Patrick et allez-vous en suite. Première intervention à Thios, Paul Dacissé, vous venez de suivre Patrick. Je vous pose la même question. Avec beaucoup d'attention, oui. Oui, merci beaucoup. On nous a promis des listes définitives hier, lundi, mais on ne l'a toujours pas jusqu'aujourd'hui. C'est par, comment on dit, saille chaudée, crainte d'eau froide. On ne veut plus que cette fois-ci qu'on va mettre en public ces listes qui n'aient plus encore d'autres démentis. C'est peut-être par ces soucis ? Moi, j'apprête pour l'autre piste. Je pense qu'en matière de com, l'FCC a réussi. Le candidat RS a réussi son coup. Ça fait trois jours qu'on ne parle que de cette liste. Ça fait trois jours. C'est une publicité gratuite que nous faisons. C'est de la bonne publicité ou c'est de la mauvaise publicité ? On n'en parle pas en bien. Bon, c'est... C'est comme Félix a dit, Soloma B et Yebana. Oui, mais peut-être. Hein ? En matière de com, parfois, plus on parle de vous en bien ou en mal, plus vous êtes connus. Parce qu'on ne parle pas de vous, vous n'allez pas la peine. Donc, quand on parle de vous, même si ça a mal, vous pouvez... Mais le fait, c'est le faire. On n'intergeuse pas devant le faire. Mais il faut reconnaître que c'est quand même un mini-succès pour eux. Et deuxièmement, c'est le type de campagne la plus vaste du monde. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être que c'est dans... Mais pour Kabila, en 2006, on n'a pas eu une édition comme ça. Peut-être dans l'Union soviétique, on a vu le type de campagne. 670 personnes. Ou peut-être en Corée-le-Nord. On est quand même 670, hein ? 670. Donc, c'est l'équipe la plus grande du monde, le campagne du monde. Et je pense que ça justifie par le fait qu'on veut que tout le monde y soit. Tous ceux qui sont mouillés, tout le monde y soit. Mais aussi, une forte équipe pour donner l'impression que nous, nous avons tout, nous sommes partout. C'est un peu comme la rencontre de l'Estaing, etc. Raphaël. Et cela, c'est une façon de justifier la crise qui aura lieu aux élections pour dire, mais non, non. Nous, on a la crise, c'est large. Est-ce que dans leur forte conscience, ils pensent que c'est vrai ? Ou bien, ils pensent que, bon, on fait ça pour la consommation économique ? Encore que, s'ils ont une conscience, parce qu'en fait, on ne gouverne pas sans crime. Il y a une façon de faire la politique, d'aller crime en crime, mais on est là, on a au pouvoir. Aujourd'hui, l'EFCC, son ambition, c'est de rester au pouvoir. Donc, pour rester au pouvoir, tous les moyens sont bons. Connaissant que le bilan est largement chaotique, sachant que la plus forte base, la population n'est pas prête à voter pour eux, donc il faut des mécanismes, des stratégies pour être là, pour faire des bruits, donner l'impression que nous, c'est nous qui sommes nombreux, c'est nous qui allons gagner. Est-ce que ce n'est pas un faux pas ? Non, jusqu'à là, il n'y a pas de faux pas, pour le démenti. Non, mais le démenti ne sont pas... Vous n'êtes pas du disque, est-ce que ça ne fait pas moins sourire ? Non, le démenti ne sont pas un faux pas, parce que dans le démenti, là, si vous lisez bien, je ne sais pas, vous avez donné tout à l'heure le démenti de... Mouna Texas, Kasson Hadjilouné aussi. Non, Kasson, je n'ai pas entendu. Vous avez dit, Mouna Texas a nué le fait qu'il n'est pas de l'EFCC. Je ne sais pas si c'était correct. Mais pour les autres, de mentir que moi, je n'ai pas été consulté, je n'ai pas été consulté. Mais ça ne veut rien dire. Nous, c'est que nous voulons, qu'ils disent qu'ils ne sont pas membres de l'EFCC, même dans le chéri en disant, vous bouffez l'argent la nuit, vous ne voulez pas... Donc Kasson Hadjilouné bouffe l'argent la nuit ? Non, Kasson Hadjiloué bouffe au grand jour, tout le monde s'est dit à moi, bouffe l'argent. Et lui aussi ne peut plus prester comme représentateur de la gare. Lui, il n'a pas de menti, il ne peut pas de menti. Ah, donc il est dedans ? Il assume d'ailleurs. Lui, d'ailleurs, c'est tout ce qu'il attendait. Bon, ne parlons pas d'une personne. Mais toutes les démentis, chers, ces démentis ne sont pas une garantie de leur appartenance au EFCC. C'est que l'un des mérites de cette grande liste, c'est de nous montrer le vrai visage, les masques qui sont tombés, pour dire, écoutez, tel, 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 et l'EFCC aussi, même s'ils vont se discuter, mais ils sont l'EFCC. Parce qu'ils n'ont pas de menti qu'ils n'ont jamais été déficit. Mais seulement, ils n'ont pas été consultés. Et le quatrième, c'est que c'est un défi pour l'opposition. En principe, c'est l'opposition qui devrait déjà être au niveau de mettre des équipes de campagne du candidat ou des candidats. Ils sont en retard. Jusqu'aujourd'hui. Oui, très en retard, parce que c'est le 22 novembre. Le fait que le pouvoir est eu, cette première initiative, c'est déjà un peu marqué. même si on ne le reconnaît pas. Partout, on en parle. Tous les journaux, ça se trouve. Tous les médias, etc. Donc, c'est quand même un porte-à-fond pour l'opposition qui aurait pu faire ça avant. Et surtout qu'on les aide à mettre le pion, parce qu'il y aurait peut-être des gens qui pouvaient être dans l'opposition, mais que ça aurait pu être dans l'équipe de la campagne. Et je pense, je crois que... Ne tirons pas trop sur l'équipe de la campagne. D'ailleurs, ceux qui sont dans l'équipe de la campagne sont tellement zélés, puisque c'est souvent dans l'équipe de la campagne qu'on tire le premier collaborateur. Alors, ceux qui sont dans l'équipe de la campagne, probablement, si jamais la machine a voté, tournée à plein régime et que la trichérie est constatée, c'est que lorsqu'ils seront proclamés vainqueurs, donc ceux qui sont dans l'équipe de la campagne se retrouveront dans les instances de la gestion de cette République-là. Et enfin, enfin, n'en parlons plus. Ce n'est qu'un parti politique, ce n'est qu'un parti politique privé, comme le coronavirus se promètre. Je ne sais pas si le juge coronavirus fera son équipe de la campagne, si on en parle là, comme on en parle aujourd'hui. Alors, fauche de trop parler de ces camps, à fauche de trop parler de cela, nous leur donnons l'occasion de te proclamer. Il y a un truc qui a soulevé, en fait, ici, la violation des plusieurs dispositions, que ce soit l'article 97 de la Constitution. Si, c'est ça, si vous me permettez de délire cet article 36. Comme une autre disposition de la loi électorale, ça ne pose pas problème qu'un chef du gouvernement soit membre de campagne d'un candidat, qu'un ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité de tout un peuple soit le patron de la sécurité plutôt d'un autre candidat. C'est vrai que vous avez soulevé certains problèmes qui fâchent. Mais qu'est-ce que vous voulez attendre d'un régime qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte pas les principes ou le texte qui est le même signe ? Il ne faut pas attendre quelque chose de bon. C'est leur mode de gestion. C'est leur mode de gestion. Moi, j'ai parlé des partis-État. Il ne faut pas attendre quelque chose d'autre. Tous ces gouverneurs qui ont été nommés grâce à Chadari, vous pensez qu'ils peuvent faire autrement. Le fait de ne pas être dans cette équipe, c'est une façon de vous disqualifier parce qu'ils ont encore le pouvoir. Ils ont l'armée, la police, l'argent. Ils ont la territoriale. Donc, n'attendez pas de choses. Il ne faut même pas en parler. Les pays marchent comme ça ? C'est parce qu'il y a un groupe d'individus qui prennent en otage les pays en violation des dispositions constitutionnelles. Là, pour ça, on n'applique pas l'article 64 parce qu'il y a des violations fragrantes. J'aimerais lire l'article dans son entièreté à l'attention du public. Il est interdit aux candidats, aux partis politiques, aux regroupements politiques d'utiliser à des fins de propagande électorale les biens, les finances et le personnel de l'État qui nous disent si ces ministres, ces gouvernants ne sont-ils pas personnels de l'État ? Qu'on arrête à un moment de nous prendre pour plus qu'on connaisse ces lettres. C'est ça, la République. Quand on leur dit que nous sommes dans une République bananière, nous sommes la représentation du Groumbouana, il y a ceux qui s'élèvent pour dire que nous déblaterons. Merci beaucoup. On va prendre maintenant les projets du candidat. Nous ne faisons pas la campagne de Chadari, mais nous parlons aussi des projets des candidats de l'opposition. Ça fait cinq fois. Vous avez cité ce nom cinq fois. Il n'y a pas un problème. Je peux en citer autant de fois. Pourquoi vous ne voulez pas que je cite ce nom ? Ça vous dérange ? Allez-y. Pourquoi vous voulez que je cite les noms de Bemba et des Mouzites ou pourquoi pas les noms de Chadari ? Allez-y. C'est les candidats comme tant d'autres. Ils ont droit au chapitre. N'est-ce pas pas très bien ? Évidemment que... Les programmes du candidat Chadari ne me dit qu'il sera connu aujourd'hui. Dans l'entreprise, je vous parlais tout à l'heure de l'OGDEP, l'ODEP, l'Office et l'Observatoire de la dépense publique. Vous pensez que le travail de Chadari et son programme, comme Némi l'a dit, devrait être un projet de la continuité, comme lui-même Chadari l'avait dit, ou bien un programme de rupture. Je vous remercie de m'avoir envoyé les documents. Je l'ai parcouru. Très intéressant. On nous a construit un immeuble dit intelligent qui a coûté, semble-t-il, 50 millions de dollars. Pendant ce temps, le Rwanda vient de construire une frondérie pour le coltan qui a coûté 15 millions. J'aimerais qu'on s'étue où se trouve l'intelligence. M. Kagan nous vient de signer hier un accord avec M. Ali Baba, un fournisseur d'Internet qui pèse de milliards de dollars. Ali Baba sera représenté à Kigali. Nous aussi, on a Ali Baba ici qui nous fait des chargents. Sur un point où il est. Vous voyez... Vous nous avez promis des métros ici, mais on a des métros bas. vous voyez que la gestion de nos amis, ça fait rire. Ça fait rire. Pendant que les amis ici, en face, le Rwanda ici, Ali Baba pèse en termes de milliards. Et il s'est installé et a choisi Kigali comme la capitale mondiale. On construit un immeuble à 50 millions. Pendant ce temps, avec 15 millions, on construit une frondérie de coltan, alors qu'ils ne sont même pas producteurs du coltan. J'en viens au programme. Là encore, je suis dubitatif. Parce que il semble que M. Sadar est dans la continuité. Mais en même temps, le pouvoir en place nous parler de cap vers l'émergence. J'aimerais qu'il nous explique cette dichotomie. comment peut-on atteindre une émergence avec des budgets à 5-6 milliards ? Ou, selon le rapport de DEP, la plus grande partie est consacrée aux institutions, aux fonctionnaires des institutions. Qu'est-ce que la mandature qui vient de passer a fait dans l'agriculture ? À part le chastro de Bougangalos ? Qu'est-ce que la mandature passée a concrètement fait dans le domaine de la santé ? Maintenant, M. Sadar nous dit... On a un hôpital de 50 ans, non ? Si pour 5 ans on doit se prévaloir on doit se prévaloir de cet hôpital, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on va intégrer ? Serge, j'étais un coup d'œil sur ce que M. Ouattara a fait, sur ce que le président sénégalais Maki Sal a fait dans leurs deux mandatures. Comparons un peu. Vous verrez qu'il n'y a pas commune mesure entre les réalisations faites ici. qu'on arrête un peu qu'on arrête un peu de nous mettre de la poudre aux yeux. Est-ce qu'il y a dans ces différents projets que ce soit pour l'un ou pour l'autre en prenant en compte les dimensions économiques les dimensions sociales les infrastructures l'agriculture est-ce que les peuples qui quand les peuples iront voter ils se rendent en compte de ces grands aspects ? Serge, le peuple n'a pas besoin des chiffres. Non. On a besoin d'un homme volontariste. Je faisais ce débat avec des frères aînés politiciens. On a besoin d'un patriote d'un volontariste qui mettra ce pays au travail. On n'a pas besoin de chiffres vu on va faire ceci on va faire ceci non, non. On a besoin d'un patriote qui va remettre ce pays qui est six pieds sous terre. Très bien. Je vais revenir à vous. Dans sa première phase l'ODEP a entrepris une analyse des allocutions budgétaires des secteurs sociaux éducation, santé, agriculture, infrastructure et développement rural, l'énergie entre 2012 et 2016 et évaluer l'impact sur la qualité des services publics. Les résultats de l'analyse pour décaisser a servi comme base pour des discussions avec les partis politiques, le gouvernement, les parlements et les organisations de la société civile et les médias, les leaders communautaires et les candidats aux prochaines élections. La deuxième phase a consisté à influencer les débats avant et pendant la campagne électorale sur la nécessité de la priorisation par les différents candidats présidents de la dimension sociale dans l'économie, dans leurs projets et des sociétés. Voici maintenant les résultats qui sont donnés. Faible paiement des dépenses des secteurs sociaux et n'ont pas permis la prise en compte des besoins réels des populations pendant les quinquennats de 2012 à 2016. Ils n'ont pas permis ni de réaliser les objectifs du programme d'action du gouvernement ni de respecter les engagements pris par le gouvernement au niveau national et international. Même le DEP fait justement les bilans de la gouvernance à bilan. On n'en a plus besoin parce que ça c'est une institution publique qui vous dit ça. Vous avez un commentaire ? Est-ce qu'il faudrait que les différents candidats prennent en compte ce point de vue de l'ODEP pour les intégrer dans leurs projets respectifs ? Si nous étions dans une république normale, un régime loyal, une démocratie ancrée, classique, acceptable, je ne pense même pas qu'il faille pour le régime en place déposer sa candidature parce que le chef n'est pas tant. Comme l'a dit Alfred, pour aller plus tôt, le peuple n'a pas besoin des chiffres parce que les preuves sont là. Mais en face de nos 16, nous n'avons pas un régime normal. Nous sommes dans un non-état, nous sommes dans un espace occupé par quelques personnes qui distribuent les richesses. Donc, ils n'ont rien à faire de tous ces rapports de l'ODEP. Le Zeroban est passé là-dessus, les gens qui entrent en prison, qui sont libérés après, alors qu'ils ont volé l'argent. Là, c'est dans l'opposition où les gens intègrent aussi cette dimension de l'ODEP ici. Mais quand j'avais dit que le position était relativement rétard, mais c'est tout ça, le position a tous les atouts, tous les arguments pour battre ce régime à plate couture. Même des arguments institutionnels. Le position a tous les atouts. Le pouvoir en place ne peut gagner même pas dans une localité. En principe, raison pour laquelle ils ont... Même en place la machine à voter ? Mais ils ont mis dit dans une des émissions ici, lorsqu'on se disait ce qu'élection ou pas, je disais que le jour où Kabila sera convaincu qu'il va gagner les élections, il va les organiser. Parce qu'aujourd'hui, il a sa saignée à lui, d'abord il a son dauphin, ensuite sa saignée dans sa poche, il a sa courte concessionnelle, donc on n'allait pas penser que ça peut être le contraire, à moins qu'il y ait une contingence qui va faire basculer le rapport de force. Mais sinon, on y va et il sera proclamé vainqueur. Peut-être qu'il faut se poser la question sur ces élections. Auront-elles lieu ? Raison pour laquelle il faut de témoigner partout. Est-ce que ces témoignens, même si ils sont partout, seront-ils détricotés le mécanisme de trichéries dans la machine ? Ces combats essaient de le démontrer, mais ça sera possible. Dans nos villages, à Bassan Koussou, à Libengue, ces mamas-là, comment seront-elles que non, mais ici à Trichéry ou pas ? Nous allons vers un cycle tout à fait incertain. Est-ce que ces résultats, une fois proclamés, seront-ils acceptés par les uns et les autres ? Donc, c'est possible qu'il y ait un chaos après les élections ou carrément qu'on n'ait pas d'élection avant. Sinon, comment on peut défendre ce qui est indéfendable ? Quand le ZDEP, le ZDEP, qui est censé lire, faire la lecture de la gouvernance, donne ces bilans-là, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire la campagne électorale. Parce que c'est clair. Et quand l'autre se dit que non, moi, c'est la continuité, la continuité, dans le secteur, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais il est capable de faire le plein au stade. Il est capable de faire les processus de martyrs. Il est capable d'avoir des 620 mamas dans la campagne électorale. C'est la même question. Dans quelle république sommes-nous ? Est-ce que nous dormons ? C'est comme si nous dormons la tête en bas, le plein en l'air. Direction Genève, en Suisse, pour parler de cette rencontre, c'est dans pratiquement 5 jours. Madame, Messieurs, merci de nous accorder votre temps. Vous êtes en train de suivre les analyses, les débats entre les confrères, Paul Dacassé et Patrick Eyalé avec nous. Nous parlons tout à l'heure du grand retour de Poutou Trésor au niveau de la sélection nationale de Lepard. Aussi, on a abordé la cellule, les différentes cellules du FCC avec la vague de démentis. Candidature commune de l'opposition se donne rendez-vous. Paul Dacassé à Genève de demain, écrit Forum des As, c'est une opposition réquinquée qui semble retrouver un semblable de cohésion après une certaine brouille autour de la machine à voler. Excusez-moi, qu'est-ce qui m'arrive ? La machine à voter, contrairement à la marche de l'opposition du vendredi 26 octobre dernier à laquelle l'UDP n'a pas pris part, les sept leaders de l'opposition ont confirmé leur présence à Genève de demain, mercredi 7 novembre et jusqu'au samedi du novembre prochain pour la désignation de la candidature commune. C'est 4 minutes, 59 secondes. Je ne crois pas à la candidature commune. Vous l'avez dit, hein ? Je pense qu'il faut l'oublier. L'histoire de l'opposition qu'on relève vous a fait montrer que jamais l'opposition une fois s'est déjà mis d'accord sur un inter-exercice aussi important que celui-là. Et deuxièmement, l'UDP s'est déjà lévé son option. L'UDP s'est dit, nous nous aurons aux élections avec ou sans machine. Cela signifie quoi ? En d'autres termes, ça signifie que si jamais la candidature de Fassi n'est pas retenue comme la candidature de l'opposition, c'est que l'UDP s'est va aller aux élections avec Fassi. Et la candidature qui sera choisie à Genève. Ça signifie... Donc la rencontre de Genève pour l'UDP s'est ne représente rien. C'est sans danger. C'est la lecture que je peux faire. C'est que si jamais à Genève on choisissait un autre candidat pour l'opposition, l'UDP s'est pas très puissé avec Fassi. Voyez-vous, parce qu'il va aller avec Ossalamusine à voter. Mais aussi, peut-être qu'il faut qu'on peut le... Mais dans ces cas-là, à qui est qu'on verra la responsabilité de la division de l'opposition. Il faut comprendre un peu la démarche de l'UDP. Moi, je sais un peu de comprendre cela. Parce que l'UDP s'est toujours été foué depuis toujours. L'UDP s'est été le parti où on a eu le top ce qui a souffert des premiers ministres qui venait de l'opposition. Le poste n'a jamais été d'accord avec l'UDP s'est lorsqu'il faut prendre le pouvoir, lorsqu'il partageait l'épouse. On a toujours foué l'UDP s'est élevé menace au taux de termes. En 2006, il a dit le bricotant, les autres sont partis. En 2011, venez chez moi, pas question. Maintenant, l'UDP pense que c'est ce moment maintenant qu'on laisse l'UDP, qu'on laisse facile. C'est un cavalier solitaire. Pas cavalier solitaire. Il faut qu'il soit choisie quand même. L'UDP veut s'assumer. Il veut s'assumer. C'est pour ça qu'il a fait un choix en disant nous, nous irons avec ou sans machine. Avec quelle garantie de gagner sans les autres ? La garantie de l'UDP, nous aurons de termes partout. C'est un choix politique. On ne dit nous aurons, c'est comme si vous faites partie de l'UDP. Non, nous, l'UDP, je dis de l'UDP. Parce que l'UDP, c'est un peu comme une belle fille de nos villages où tout le monde courtise. Aujourd'hui, l'UDP, même le régime courtise l'UDP. Elle l'opposition également. Mais est-ce que les opposants, entre guillemets, seront-ils se mettre ensemble d'accord pour un candidat ? J'ai déjà entendu que ça a eu le seul des candidats communs. Est-ce que les déclarations faites par quelques terres d'UDP risqueraient tels de pouvoir changer la carte si jamais Fassi a été choisi déjà ? Or, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore choisi. Même dans son sens, il est contesté. Serge, vous savez, pourquoi ne pas donner à Fassi la chance d'être candidat commun ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Est-ce que l'UDP, il y travaille ? Est-ce que ses collaborateurs y travaillent ? Mais de toute façon, il n'a rien du risque là. Il est pour la candidature commune. Il va même faire le déplacement. Mais qui doit décider ? En principe, excusez-moi de parler de Benba, Benba et Katumbi, ils sont invalidés. En fait, ça ne les concerne pas. Ça concerne Cameray, Fassi, Matungulu. C'est ce que Benba avait suggéré. Il dit que nous, nous allons attendre les compromis entre ceux qui restent dans la course et Benba l'Avedé. Ça ne le concerne pas. Alors maintenant, quand on voit ceux qui restent, mais sur mon aide, tous les partis qui pèsent plus, c'est lui de pèse. Ça c'est clair, c'est lui de pèse. Vous êtes aussi dans ce que ces gens-là ne vont pas donner leur caution sans avoir en retour des garanties. Non, mais... Même si Benba n'est pas concerné, Katumbi n'est pas concerné. Est-ce que Benba ne peut pas donner le fisc et ses médias en faveur de Félix ? Est-ce Katumbi ne peut pas donner même un hélicopté en faveur de Félix et en retour avec quelle garantie politique ? Quel gain ? Mais pourquoi pas ? Mais ça ne peut pas être une colossalité que voilà, si vous ne voulez pas, vous n'aurez pas ceci. Mais en politique, il n'y a pas de cadeau. Non, mais la seule garantie qu'on pouvait donner que voilà, si moi sur le pouvoir, vous serez Premier ministre, ça c'est une garantie infantile parce que pour avoir la peinture, comment la malauté au Parlement ? Mais aussi, c'est que le potion oublie, mais c'est comme s'ils ne font pas attention comment malauter le Parlement ? Comment avoir beaucoup de députés ? La pèse sur la pèse du Parlement. Ils se cramponnent seulement au poste de la Présidence. Et pourtant, c'est très important avoir le contrôle du Parlement. Merci beaucoup. Je vous invite à vous avoir. Je crois que l'Idepeus a fait son choix. Nous irons avec ou sans machine. Ça signifie que si facile, vous ne prenez pas comme candidat commun, nous irons quand même à l'élection. Et là, c'est dangereux pour l'opposition. À cet avis, ça fera les lits du FCC. Merci, merci, j'aimerais revenir dans mon temps de parole sur quelque chose. Dans la liste, il y a des pasteurs. Oui, c'était un nom des pasteurs. J'aimerais, c'est un sujet que j'aimerais commenter en une minute. Le FCC, la plupart des canards du FCC tirent souvent à boulet rouge sur Moussiengo quand il prend des positions pour dire que c'est un berger, c'est un pasteur qui ne peut pas être au milieu du village. Ces mêmes personnes font recours à des pasteurs pour faire leur campagne. C'est-à-dire que ces pasteurs-là, ils ne sont pas au milieu du village ? Non. Ils doivent nous expliquer le concept, c'est-à-dire eux, d'être au milieu du village. Parce que quand un pasteur vient faire la propagande, avec ma petite intelligence, je me dis que il est au coin du village. Je suis chrétien, je suis pratiquant. D'ailleurs, je t'invite à notre croisade ce samedi et ce dimanche sur le Vélodrome. Je n'ai rien contre les pasteurs. C'est dans mon quartier. J'invite les quartiers Vélodrome. Je vous invite. Je suis dans les quartiers. Notre Christian croisade deux jours samedi et dimanche au terrain Vélodrome. Je vais à la maison que je ne peux me suivre. C'est à deux mètres et de là. Faites-moi l'honneur de venir. C'est une publicité pour les pasteurs. Non. Je veux dire ceci. Je me rends compte que les pasteurs fassent la politique. On a vu dernièrement avec Bolsonaro, il a été soutenu par les évangélistes. Moi, en tant que chrétien, il y a des campagnes qui me tiennent à cœur. J'aimerais par exemple voir un candidat qui s'élève pour dire qu'il est contre l'homosexualité qui bat de l'air sur la ville de Kinshasa. Parce que ça pilule. pour ou contre l'homosexualité? Doudou, montre-moi l'honneur. Pour ou contre l'homosexualité? Contre. Contre, hein? Pour ou contre la machine à voter? Contre. Doudou. Ok, merci. Vous me prenez mes minutes. J'aimerais que les pasteurs prennent position pour ce genre de thème. Parce qu'on n'en parle pas si il y a aujourd'hui dans nos quartiers des homosexuels et les gens trouvent ça normal. Allez, les. Bappé, les. Voilà. J'aimerais que les pasteurs prennent position pour soutenir. À écouter les confrères tout à l'heure, la rencontre de Genève. C'est vraiment... Ça ne sert à rien parce que l'IDP, pour elle, avec ou sans fatigue, fatigue sera les candidats de l'IDP. L'IDP va s'autodéterminer, va s'assumer. Alors, c'est pas une manière de conditionner des gens, les partenaires au niveau de Genève que si vous ne votez pas pour moi, si vous ne m'appuyez pas, Jérusalem, un cavalier solitaire ? Il y a à boire et à manger dans cette unité de façade. Il y a ceux qui rêvent d'être autorités morales de cette opposition et rêvent de choisir un dauphin qu'il va encadrer. On n'encadre pas un président, on accompagne le président. Très bien. Plus grave, on dit, au bout de deux ans, celui-ci va organiser les élections. Ça ne fait pas sérieux. Il y a beaucoup d'agendas cachés. Je vois mal les katumbistes aujourd'hui se rebiffer pour soutenir Félix. Quand on voit la campagne nauséabonde que les katumbistes ont fait, ils ont été même exhumés. Le pauvre illustre pour le vilipender. On a vu, je ne citerai pas les noms. Moi, je trouve incondescendant qu'on ait porté le deuil de ce monsieur et que pour de gains immédiats, on vient, on circule, on gambit dans tous les plateaux pour vilipender, crucifier ce monsieur. entre qui ? Entre Fatih, Vital et comment il s'appelle ? Ma baïenne n'est pas là-bas. Comment il s'appelle ? S'il te plaît, Serge, j'aimerais suffisamment dire ça. On a passé le temps, malheureusement. Allez-y, allez-y, allez-y. Malheureusement, j'ai trouvé, si moi aujourd'hui, monsieur Kizé n'a mouré, ça ne fera ni chaud ni froid. Je verrai que, bon, c'est un monsieur qui est décédé. Je ne porterai pas son deuil. Je ne peux pas porter le deuil de quelqu'un. Je mets un brassard, je mets des fleurs ici et puis le lendemain, parce que je suis devenu catombiste, le catombiste d'ailleurs qui n'existe pas et je tire à boulet rouge. Je trouve ça... La rencontre de Genève. Je trouve ça encore. La rencontre de Genève. La rencontre de Genève accouchera d'une souris c'est connu de tout le monde. Il ne faut pas avoir, il ne faut pas être prophète. Donc ça fera les lits du ECC. Ben évidemment, parce que, parce que, s'il vous plaît, parce que vous avez, vous avez Saoum qui probablement, sera le candidat qu'on a choisi par les autres. Pourquoi ? Parce que Saoum est prêt à jouer leur carte, la carte du boycott. Le véritable jeu qui nous dit ce passé, aujourd'hui, les cartés Katung et l'invalidé Benba ne veulent pas de ces élections sans eux. C'est ça la vérité. Ils ont décalqué partout. Ils ne veulent pas de ces élections sans eux. Ils ne veulent pas mettre en avant un autre candidat qui volera la vedette. Parce qu'il y a de ceux qui rêvent d'être autorités morales de l'opposition. C'est ça les vrais gens. Quand il a été acquitté, il dit, je rentre, mais avec 100 mois, je serai prêt à soutenir. Ça, c'était pour la consommation extérieure ? C'est quand, c'est, il y a le non-dit. On est là pour, pour, pour scotter le non-dit. C'est ça, il n'y aura pas de candidature qu'on a de l'opposition. Soit juste parce que le double de montant. Oh là 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 ! L'expression, l'expression, vous parlez très bien de l'impact, je suis très content de l'expression. L'expression, le candidat commun, c'est une invention de la majorité. Voilà. Et le policier est tombé des doigts dans ces pièges. et le pouvoir exulte. Et deuxièmement, si, si jamais Katoumi et Bemba étaient validés et que Fashi n'était pas validé, est-ce qu'on allait compter les comptes de lui ? Voilà. Aussi, vous savez, l'UDP a dit nous ne voulons plus servir de bois pour chauffer les marimites des autres. On a fait 32 ans de l'opposition pour s'assumer. Les boycotts, nous ne connaissons le plus de les boycotts. on ne sait pas le plus de boycotts. Nous ne connaissons le plus de boycotts. Non. Nous ne voulons pas nous. Parce qu'on risque de vous la souvenir à l'état de l'UDP. Non, pas nous, l'UDP. Je lis la pensée de l'UDP. Ok. Merci beaucoup. Vous savez, si Fashi n'a pas accédé à la prémature à l'issue de la Cinco, c'est parce qu'il était sur le délai Lumbi. Kabil a dit lâche Lumbi. L'UDP aussi. Oui, lâche Lumbi, je vous nomme le premier ministre. Il n'a pas voulu lâcher. Alors que... Ils ne sont pas les mêmes les sers-ci pour les recettes. Mais ils sont reconnaissants. Ils ne sont pas qu'il faut que nos amis de l'UDP aussi apprennent à communiquer. Fashi a un sérieux problème dans la communication. Il faut qu'ils balayent un peu la cour. La communication a changé. C'est vrai. C'est vrai, Ne répondez pas. Il ne vous pose pas de la communication. Là, j'ai épinglé M. Bemba et M. Katumbi. Mais aussi, il y a beaucoup à dire sur la communication de l'UDP. M. Kabound, M. Kazadi, M. Kabouya, n'aide pas Fati dans sa communication. Ils ne sont pas vendables sur le plan de la communication. Non, il y a un peu une certaine arrogance. Ce sont leurs partenaires. Quand je parle de leurs partenaires, je fais allusion aux autres. Un peu d'élégance ne leur feront pas du mal. M. M., merci. C'était Paul Diaké pour ce deuxième numéro de Kiosque et Patrick Yalet. Jean-Patrick, l'émission est terminée. On va se saluer. Demain, on va se retrouver peut-être pas ici. Mais vous avez vu la campagne, c'est quand ? La campagne des... Non, vous ne me les avez pas. Rires. Rires. Sous-titrage ST' 501